Bonjour Catherine. Bonjour Laetitia. Donc Catherine, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu des bienfaits de l'accueil des émotions au quotidien, d'après toi ? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui ne connaissent pas, par exemple ? Ça résout les problèmes, mais ça aide à lâcher prise. Ça transforme les situations, ça dénoue les nœuds, ça transforme les situations. D'accord. Est-ce que tu as un exemple concret, par exemple, d'un événement qui t'est arrivé et que tu pourrais partager ? Cette année, je me suis engagée dans une formation d'adulte et je me suis en fait retrouvée avec des jeunes de 18 ans, je vais en avoir 50. Et je n'étais pas du tout à ma place, j'avais l'impression d'apprendre n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Et je n'aurais pas dû être là. Pour moi, c'était l'impression que je ressentais, le ressenti que j'avais par rapport à la formation. Et j'avais des mauvaises notes, ce qui paraît bizarre, mais bon, voilà, j'avais des mauvaises notes. Tu avais l'impression que tu retrouvais un peu à l'école, non ? Oui, voilà, c'est ça. C'était très scolaire et c'était vraiment difficile de respecter les règles qu'on nous imposait, qui pour moi n'étaient même pas dignes d'une formation d'adulte. Donc, j'avais vraiment l'impression de ne pas avancer parce que j'allais plutôt à reculons en fait. Et à Noël, alors que j'étais au plus bas, en pensant être la plus nulle, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal. J'avais l'impression d'être, d'entrer en dépression. On a accueilli ensemble les émotions que j'avais par rapport à cette formation et ce que je ressentais, tout le mal que j'en pensais en fait. Et on a travaillé pendant une bonne heure et demie. Ensuite, ça m'a déchargée. J'avais l'impression d'avoir un poids qui est sorti. Ça m'a débloquée au niveau du chakra du cœur. J'avais un poids sur les épaules, c'est parti. Le lendemain matin, je recommence à le faire toute seule dans la voiture juste avant d'entrer en cours. Et alors que j'attendais que les filles arrivent dehors, la directrice est passée, est venue me voir dans la rue et m'a dit « Je suis très fière de vous, Catherine ! » Et moi, j'étais bluffée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et ça, c'est le résultat de cet accueil. Donc oui, ça marche. Et ça m'a vraiment boostée qu'elle vienne me voir. Est-ce qu'on peut dire justement que les émotions qui ont émergé à ce moment-là, c'est celles qui avaient enfoui à l'intérieur de toi depuis un certain temps ? Oui, parce que cette formation, je me suis posé la question de savoir si vraiment c'était ma place ou pas. Et je savais qu'il fallait que j'y aille, même si ce n'était peut-être pas une formation qui était nécessaire pour moi. Il fallait que j'y sois. Après, il fallait que je trouve pourquoi il fallait que j'y sois, ce qui est un peu plus complexe. Et en fin de compte, je me suis remise en situation de quand j'ai travaillé, quand j'étais à l'école, quand j'étais en groupe. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à m'intégrer dans les groupes. Et là, je me suis mise dans un groupe où c'était extrêmement dur de s'intégrer, puisque les élèves avaient l'âge de mes enfants. Et moi, j'étais au même niveau qu'elles. Elles étaient même plus au-dessus de moi, parce qu'elles avaient déjà des diplômes. Donc, elles avaient un niveau au-dessus de moi par rapport à la formation. Et vraiment, je me suis sentie déjà vieillie, moins que rien. Enfin, toutes ces sorties. D'accord. Ça a remonté, en fait, tout ça. Oui. Et très dur de s'intégrer, très dur d'être dans le groupe. C'était vraiment difficile. C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti quand j'étais en groupe. Et du coup, le fait de faire l'accueil des émotions, tu as eu l'impression, effectivement, que du coup, ça a modifié le regard des autres. Ah oui. Oui, oui, tout à fait. Parce que du jour au lendemain, enfin, ouais, enfin, c'est instantané, en fait. Ce n'est même pas du jour au lendemain, c'est instantané. Je me retrouve avec la directrice qui me félicite, la prof qui me félicite, qui me dit, tu peux, je n'étais pas censée faire la formation complète qui vient me voir en me disant tu peux aller jusqu'au bout de l'année, pas faire toute l'année. Les filles qui changent d'attitude envers moi, donc, voilà. Donc, en fait, c'était moi. Ce n'était pas les autres, c'était moi. En fait, tu as accueilli à l'intérieur de toi, les parties de toi qui n'avaient pas confiance, qui se sentaient... Rejetées. Rejetées, peut-être un petit peu en dessous des autres. Et le fait de les avoir accueillies, en fait... Ça m'a remis là où je devais les être. Du coup, on peut dire que ça t'a remis dans la confiance. Oui. Et du coup, effectivement, l'extérieur t'a renvoyé cette confiance. Voilà. D'accord. Et au quotidien, parce que là, c'est un exemple très précis, est-ce que tu arrives à le faire au quotidien ? Bon, alors, on n'y pense pas toujours, parce que ce n'est pas systématique et on a besoin de piqûre de rappel. Surtout vis-à-vis de mes enfants, parce que c'est toujours avec les enfants qu'on n'arrive pas à se cadrer soi-même et qu'il faut vraiment accueillir. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais je crois que c'est un truc, à force de le faire, ça devient systématique. Et ça disait qu'elle faisait instantanément, alors que moi, j'ai besoin d'aller m'isoler, vraiment, que je sois seule, que personne ne vienne m'embêter pour le faire. Donc, lui, à départ, on a besoin, effectivement, de s'isoler beaucoup plus et à force de le faire, on arrive à le faire plus dans la journée, voilà, quand ça arrive, quand l'émotion arrive, on peut. Donc, on peut dire, Catherine, du coup, que tu es au début un petit peu de... ça fait quelques mois que tu expériences ça. Et ça fait quelques mois, et c'est vrai que ce n'est pas systématique, mais à chaque fois que je le fais, je sens la différence instantanément. Ça change tout de suite, et ça marche, et ça marche. Ça change la situation. C'est un autopsie. Et ton état. C'est comme si j'étais mon propre psy, en fait, et c'est gratuit. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au fait que... parce que je sais que tu as fait pas mal de formations, toi, un petit peu dans le développement personnel. Quelle différence tu pourrais donner, justement, aux personnes par rapport à ça ? Ça, en fait, on n'apprend pas ça en développement personnel. On devrait, parce que je crois que c'est la baisse, en fait. Et puis, je pense que, en fait, ça, ce que je fais là, c'est tellement plus efficace, et moins... On ne se pose pas de questions, en fait. Mais là, c'est vraiment un questionnement, c'est vraiment régler son propre problème. C'est comme si on se parlait à soi-même, mais d'un problème bien précis, et... Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, on fait ça quand on veut, où on veut, et on peut le faire sur tout. Ça peut être sur l'argent, sur les relations avec les autres, sur, je ne sais pas, un problème qu'on a, un sentiment, une émotion. C'est pas que les émotions, c'est aussi, je ne sais pas, mon compte en banquait les vides, je suis en colère, j'en ai marre, voilà. Tout ce qui nous arrive, effectivement, on a que le dire pour voir ce que ça nous dit, et du coup, ce que ça renvoie à l'intérieur de nous. Et donc, on devient responsable de soi-même, en fait, c'est tout ça. Oui, on est responsable de soi-même, mais il n'y a personne pour nous dire ce qu'on doit... Travailler, il n'y a personne pour nous dire ce qu'on doit travailler, parce que des fois, on nous met des questionnements sur un truc, et en fin de compte, ça ne résout pas le problème qu'on a, parce que ça en rajoute, justement. Oui, ça peut en rajouter, mais les formations que j'ai faites régulièrement, ça m'a rajouté, effectivement. Des questionnements, alors que tu n'avais pas réglé un autre problème, déjà. Du manque de confiance qui est encore plus important après. Mais est-ce que tu aurais des conseils, peut-être, à donner aux personnes qui vont faire la formation, ou qui la font actuellement ? Moi, j'ai une petite méthode pour les accueils, c'est de noter tout ce qui me contrarie, tout ce qui me dérange, et puis les lister. Et d'accueillir par priorité. Mais Laetitia me rappelle qu'il faut accueillir aussi les sentiments positifs, les remercier. Et la gratitude aussi, oui, effectivement. Parce qu'on pense souvent accueillir les émotions négatives, mais on ne pense pas forcément accueillir les émotions positives, alors que les deux, effectivement, sont importantes. Oui. Et puis, des fois, je pense que, par exemple, si on est en colère, de se parler à soi-même et de dire, je suis en colère, ça ne va pas, je sais, à cause de ça, ça permet de le sortir à soi-même, mais ça permet de le sortir de son corps, quoi. Oui, bien sûr, oui. En fait, de l'accueillir. Et après, il faut être en empathie par rapport à soi-même. C'est pas souvent en empathie, effectivement, par rapport à nous. De toute façon, avec l'accueil, on est obligé de l'être. Avec l'accueil, on est obligé de l'être, effectivement. C'est ce que ça apporte aussi. Oui. Beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers soi-même, en fait. Du coup, qu'on n'a plus besoin, finalement, d'aller chercher à l'extérieur, dans d'autres formations ou avec d'autres personnes, ce qu'on fait, normalement, habituellement, finalement. Oui. Merci, Catherine, d'avoir accepté de témoigner de ton expérience par rapport à cette méthode. De rien, c'est mon plaisir. Voilà. Merci à toi de m'avoir apporté la méthode.